Est-ce qu'on ne sous-estime pas l'équipe de Vannes ? Non, parce que tout le monde les voit déjà relégables alors qu'ils ont été auteurs d'une prestation honorable face à l'équipe type du stade Toulousain. Grâce à un recrutement à la hauteur des demandes du championnat, les Vannes-T ont montré qu'ils étaient prêts pour le top 14. Même s'il ne faut pas s'emballer car ça reste un premier match, les bleus et blancs sont bien loin de la relégation. Et cette manie de les voir retourner en pro des deux, et ça même avant le début de la saison, on se devait de remettre l'église au milieu du village. Avant je t'en dis plus, n'est-ce pas d'abonner à Copp Rugby, mais dire à quelle place tu vois Vannes terminer la saison de top 14 ? Tout le monde attendait cette confrontation face au stade Toulousain pour voir si les Vannes-T étaient à la hauteur. Force est de constater que les hommes de Jean-Noël Spitzer ont répondu présent. Avec beaucoup d'imprécision et de déchets dans le jeu, mais avec un but bien précis. Si vous étiez branché ce dimanche sur le match, le jeu d'avant Vannes-T vous a sûrement étonné. Le pack Vannes-T peut rivaliser avec ceux du top 14. Alors oui, peut-être pas avec le stade Toulousain qui a décidé de ne faire aucun cadeau au promu, mais avec des concurrents directs, la marge devrait être moins haute. Et si les bretons se tournent vers ce secteur de jeu, ils les pourront accrocher des points importants. Au début de la vidéo, je te parlais de recrues et il faut se le dire, c'est quand même super convaincant. On aurait pu penser qu'aller chercher le mercenaire anglais Mako Vounipula était une mauvaise idée, et bien pas du tout. Pour son premier match en top 14, il a montré qu'il avait encore le statut de titulaire indiscutable. En face de l'expérimenté Doudou Aldegueri, l'anglais était largement à la hauteur. Il s'est illustré avec un grattage salvateur et a inscrit le premier essai de l'histoire du club en top 14. Alors oui, ça nous embête un peu qu'un anglais marque l'histoire d'un club breton, mais bon, on va passer. A la deuxième ligne, on retrouve un Fabrice Metz en jambes qui semble conscient qu'on compte sur lui pour cette saison primordiale. Celui qui est habitué du top 14 à sur-remobiliser ses troupes ce week-end. Et si on parle beaucoup du Pac-Vante, les arrières se sont eux aussi montrés cruciaux. Dans un match canassé où les Toulousains n'ont laissé peu de place aux offensives, c'est la défense qui a brillé. Et il faut se le dire, le score ne reflète pas du tout la physionomie du match. Les arrières bretons ont réussi pendant 60 minutes à faire déjouer les offensives toulousaines, par le biais de Francis Sailly ou encore d'Alex Arraté. Un point positif pour une équipe qui risque de subir les multiples offensives des équipes en forme du championnat. Bref, ce premier match a montré que Van avait l'effectif pour rivaliser devant, mais qu'ils allaient devoir travailler sur leur jeu balle en main. C'est clairement le gros point nord de ce premier match dans l'élite. Les bretons ont trop difficilement remonté le ballon, perdant trop facilement la possession. On ne compte pas moins de 9 ballons perdus au contact côté breton face à Toulouse. Des pertes de balles qui ont permis au stade toulousain de s'envoler alors qu'ils dominaient largement les collisions. C'est d'autant plus dommage quand tu as des joueurs comme Nakozi ou Rayassi pour conclure ses actions. Par exemple, la flèche Fijian est le joueur qui a cassé le plus de lits, mais aussi celui qui a perdu le plus de ballons. Des statistiques qui mettent en avant le gros problème de Van, le jeu en mouvement. Alors oui, il faut leur laisser du temps car la vitesse du jeu de Pro D2 n'est pas la même qu'en top 14, mais il va falloir régler ce souci rapidement. Sans ça, la saison de Van pourrait vraiment tourner au cauchemar. Malgré tout, les feux semblent ouverts pour le cup breton qui a fêté sa première en top 14 avec la manière. Il ne reste alors plus que 2-3 petits détails à régler à Van pour espérer créer l'exploit de sa première saison dans l'élite. Mais alors selon toi, est-ce que Van peut se maintenir en top 14 ? Et c'est ça qui fait n'experce pas t'abonner à Cop Rugby.